Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment corriger les devoirs des élèves effectués avec Camille, donc à l'intérieur d'un fichier PDF. Tout d'abord, il faut avoir installé le navigateur Google Chrome, parce que c'est avec celui-ci qu'on va travailler. À l'intérieur de votre navigateur, il faut vous assurer de vous être identifié avec votre compte du CSS des Haut-Canton. Il y a une capsule qui a été effectuée à cet effet. Et finalement, il faut s'être rassuré d'avoir installé l'extension Camille, à la fois du côté de notre poste enseignant que du côté des élèves, pour pouvoir, comme ça, corriger le devoir. Allons-y sans plus tarder. Donc, nous voici à l'intérieur de notre Google Classroom. On peut voir qu'un devoir a été assigné aux élèves ici, où on a des échéanciers dans le flux. Et également, on va pouvoir cliquer sur « Travaux et devoirs » pour pouvoir y accéder. Dans « Travaux et devoirs », j'ai mon devoir ici sur les additions. En cliquant sur celui-ci, j'ai le détail des élèves, ceux qui me l'ont remis, ceux qui ont encore à me le remettre. Je peux cliquer ici sur « Afficher le devoir » pour avoir accès au complet au tableau de bord de correction. Donc, en cliquant sur « Afficher le devoir », je vois ici les deux copies. Donc, une qui a été remise, l'autre qui est encore attribuée, pour pouvoir corriger la copie qui nous a été remise. On va cliquer ici sur celle-ci. Donc, je clique sur la copie de l'élève, « Élève 01 ». Et là, je vois l'aperçu et de constater que je ne vois pas ce que l'élève a écrit. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne veut pas dire que l'élève n'a pas effectué le devoir. C'est tout simplement qu'on ne voit pas les annotations à l'extérieur de Camille. Donc, très important de l'ouvrir à partir de Camille en tout temps. Donc, on va regarder ici « Ouvrir avec ». On clique sur le menu déroulant. Et on va cliquer sur « Annotate with Camille » pour voir les annotations avec Camille. Un nouvel onglet s'ouvrira. Et nous voilà dans la copie de l'élève. Donc, on peut constater que l'élève a effectué ici son devoir. Nous, en tant qu'enseignant, il y a plusieurs façons de procéder, plusieurs outils qui peuvent nous intéresser pour formuler des rétroactions à l'élève. Le premier peut être la bulle de commentaires ici. Donc, on constate ici qu'on peut insérer une bulle de commentaires vers un endroit spécifique. Donc là, ici, je constate que l'élève n'a pas terminé ici de trouver le complément de chaque nombre parce qu'il ne comprenait pas la question. On peut, à l'intérieur des commentaires de l'élève, lui répondre, bien entendu. Mais on pourrait également, de la sorte, en cliquant sur la feuille, une fois, on a la possibilité comme ça d'ajouter un commentaire à l'élève. Donc, je lui donne des explications. Et voilà. Et l'élève va pouvoir visualiser, une fois que je vais lui avoir rendu le devoir, il va pouvoir visualiser comme ça mes commentaires. Donc, ce discours-ci, c'est vraiment des échanges avec l'élève. Si on a des éléments à ajouter à l'intérieur de notre fichier, on peut le faire ici avec la boîte de texte. Donc, on pourrait prendre une couleur autre que celle utilisée par l'élève. Donc, dans ce cas-ci, peut-être le rouge. Et on pourrait, de la sorte, venir ajouter peut-être des éléments manquants ou des éléments, des spécifications auprès de l'élève. Donc, ici, je vais ajouter un complément qui était manquant, etc. On peut jouer également avec la police. On a les outils de dessin. Si vous disposez comme ça d'un écran tactile, vous pouvez les utiliser pour pouvoir peut-être souligner, entourer certains éléments, donc de dessiner librement sur la feuille de l'élève. On peut également utiliser l'outil des formes pour pouvoir encercler certains éléments, pouvoir également encadrer des éléments de réponse. Et on a finalement ici les faces qui nous permettent de supprimer ce que nous avons effectué comme modification, comme annotation à l'intérieur du document. Il faut prendre en considération que tout ce que nous faisons est enregistré automatiquement, tout comme dans les Google Documents ou les Google Présentations. On le constate ici, donc c'est sauvegardé. L'élève, pour pouvoir voir nos annotations, une fois qu'on va lui avoir rendu le devoir, donc on va dire j'ai terminé ma correction, mes rétroactions. Donc, je vais fermer mon onglet tout simplement. Et si vous regardez bien, là, je constate qu'on ne voit pas mes annotations. Donc, un peu, si j'ai besoin de reprendre ici la correction, les rétroactions que j'avais à fournir, il faut toujours, je clique ici sur « Ouvrir avec Camille », bien entendu, pour voir comme ça toutes les annotations qui ont été faites de part et d'autre du côté de l'enseignant ou de l'élève. L'élève va également faire de même pour pouvoir voir les rétroactions que j'ai fournies à l'intérieur du fichier. Donc, il va falloir qu'il ouvre son fichier. Une fois, je vais lui avoir rendu avec l'extension Camille, bien entendu. Donc, je ferme ici. Je pourrais passer à la copie suivante. Donc, là, celui-ci n'a pas effectué le devoir, bien entendu. Et voilà. On peut attribuer la note ici, tout comme on le fait lorsqu'on corrige un devoir d'un élève. Donc, voici pour ce qui est de la correction des devoirs avec Camille. Bonne journée.